Salut chers développeurs et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre ReactJS. Vous l'attendez de parler de partout, que ce soit dans des conférences, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous ne savez pas c'est quoi ou soit vous aimeriez vous lancer dans le développement des applications frontaines avec ReactJS. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons parler des notions de base sur React, pourquoi devriez-vous apprendre ReactJS en 2023, mais aussi nous allons créer notre première application React avec de nouvelles techniques à la fin de cette vidéo. Alors restez connectés sur la vidéo, sans pas tarder, nous allons commencer. React est une bibliothèque JavaScript créée par Facebook en 2011 pour construire des interfaces utilisateurs interactives et réutilisables. Je crois que vous vous souvenez, dans l'écran des DOM, on a parlé des interfaces utilisateurs, on a vu comment manipuler quelques éléments avec JavaScript. C'est que React aussi, c'est une bibliothèque JavaScript qui vient faciliter tout cela. Nous allons découvrir ça un peu plus tard dans cette vidéo. Alors vous allez découvrir avec moi que React est la bibliothèque JavaScript la plus utilisée pour le développement front-end au niveau mondial. Regardez même sur StackOverflow, c'est que React est beaucoup plus demandé sur les marchés, mais aussi est beaucoup plus utilisé au niveau mondial. Pourquoi ReactJS ? Ça c'est la plus grande question à se poser. Pourquoi on n'est pas continué à utiliser uniquement les DOM, mais pourquoi ReactJS ? Alors comme vous le savez, quand nous lançons notre page web dans le navigateur, le navigateur prend les codes HTML et crée une arborescence qu'on appelle Document Object Model, qu'on a appelé DOM. Alors cette approche nous permet d'utiliser JavaScript pour apporter des modifications dans notre page web, mais aussi d'ajouter des interactions, comme cliquer, doubler cliquer, etc. On l'a découvert dans la vidéo passée. Par exemple, on peut utiliser JavaScript pour cacher un élément quand on clique sur un bouton. Et on peut faire beaucoup plus avec JavaScript. Et ça, c'est ce qu'on appelle du vanilla JavaScript. Ça veut dire, nous sommes en train de manipuler notre page web sans aucun outil tiers, sans pour autant faire appel à une bibliothèque tierce. Et avec cette approche, vous allez constater que vous créez des applications web, et il y a des interactions, et c'est bon. Mais au fur et à mesure que vous évoluez, plus l'application grandit, plus nos codes aussi seront complexes. Et ça sera difficile, on aura même des difficultés à gérer ces codes. Et c'est là que React.js va entrer en jeu. Avec React.js, on n'a même pas besoin de sélectionner les éléments comme on le faisait dans le DOM. Mais on utilise plutôt les composants pour décrire notre application web. Les composants sont du bout des codes qui jouent un rôle spécifique. Alors, je vous donne un exemple, par exemple la barre de navigation. On peut juste implémenter la barre de navigation dans un fichier, et du coup, on aura simplement à l'appeler dans notre application. C'est tout comme ça peut être un bouton, ça peut être des cartes, etc. Et lorsqu'on va mélanger tous ces composants-là, on aura une application complète. Bref, les composants nous aident de fait à écrire des codes réutilisables, modulaires et bien organisés. Ce qui est là, on essaie un peu de déstricter notre application dans des petits composants. Et puis, on va mélanger ces composants pour donner une grande application. Et c'est ce qui est fascinant avec React.js. Avant de passer par l'installation des outils nécessaires de développement, je vais vous parler des DOM virtuels. C'est quoi les DOM virtuels ? Les DOM virtuels, en fait, c'est une représentation à mémoire du présent DOM. Alors, React utilise des DOM. Il y a les DOM de notre navigateur, mais aussi il y a les DOM virtuels. Les DOM virtuels, c'est juste une représentation des DOM qui se trouvent dans le navigateur. Sauf que React utilise ces DOM virtuels pour comparer. Lorsque, par exemple, vous cliquez sur un élément ou soit vous changez l'état, etc. Ce que React va faire, c'est que ça va comparer entre les DOM virtuels et les DOM actuels de notre navigateur. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans notre navigateur, où est le changement, où est la différence. Et au lieu d'actualiser toute la page, on va uniquement actualiser la partie qui a été affectée par les changements. Et c'est ce qui va rendre à ce que notre application soit plus rapide. Imaginez, au lieu de rafraîchir toute la page, on rafraîchit simplement l'élément qui a été changé. Mais pas toute la page. C'est ça, en fait, le virtual DOM ou le DOM virtuel. Pour suivre ce cours, rassurez-vous d'avoir les bases nécessaires en HTML et CSS. Mais aussi, vous devez avoir des notions nécessaires en JavaScript moderne et les DOM. Comment est-ce que ça marche ? Comment on appelle les éléments en DOM ? Parce que React utilise aussi la notion de DOM pour rentrer les choses à l'écran. Alors, ce sont là les prérequis. Sans pour autant tarder, nous allons commencer par installer les outils de travail ou de développement. Voilà, pour commencer, nous aurons besoin de Node.js. Alors, c'est quoi Node.js ? Node.js, c'est un environnement qui va nous permettre d'exécuter des codes JavaScript hors de notre navigateur. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne voit pas écrire du code Node.js. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est un outil qui vient dans les paquets Node.js, qu'on appelle NPM, Node Package Manager. Donc, c'est un gestionnaire des paquets et ça va nous permettre d'installer, de désinstaller les bibliothèques ou les paquets, etc. Nous allons découvrir ça un peu plus tard. Alors, pour décharger Node.js, rendez-vous sur Node.js.org.fr. Et là, vous allez choisir, en fait, le système de votre choix. Ça peut être Windows, MacOS, etc. Donc, ça dépend de votre système. Alors, moi, j'ai déjà installé Node.js. Alors, j'ai vous pris des téléchargés. Donc, il faut cliquer sur la version et cliquer sur les setups. Une fois, ça va lancer, cliquez sur Next. Et puis, bon, moi, j'ai déjà installé ça, je vais annuler. Alors, vous allez voir les instructions. Vous allez cliquer sur Next, Next, Next et installer. Il n'y a pas vraiment, c'est pas compliqué d'installer Node.js. Alors, une fois, vous avez déjà installé Node.js, rendez-vous dans les terminales. Alors, vous pouvez taper terminales dans la barre de recherche, etc. Comme vous voulez. Alors, rendez-vous dans les terminales. Nous allons vérifier si une fois réellement, on a installé Node.js. Et pour ce faire, dans l'autre, taper Node. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, je vais taper Node-V. Donc, c'est pour version. Et quand je clique, regardez. Voilà, j'utilise Node version 18.15.0. Alors, pour être sûr que j'ai déjà NPM, ce que je vais faire, c'est NPM-V. Et puis, je clique sur Enter. Voilà, c'est que je suis en train d'utiliser NPM version 9.5.0. Donc, là, je suis déjà bon pour commencer. J'ai déjà tout. J'ai déjà Node.js. Alors, nous aurons besoin aussi d'un éditeur de texte qui est VS Code. Pour ceux qui ne le savent pas, rendez-vous sur Visual Studio Code. Vous pouvez juste taper Visual Studio Code sur Google. Et ça sera la première adresse, code.visualstudio.com. Et rendez-vous là-bas pour télécharger Visual Studio Code. Et une fois que vous avez déjà téléchargé Visual Studio Code, vous pouvez cliquer sur Download for Windows. Donc, c'est pour télécharger. Vous pouvez aussi choisir les systèmes que vous voulez. Et une fois que vous avez Visual Studio Code, c'est dans ça où nous allons travailler. Voilà, donc ce sont là les éléments dont nous avons besoin pour le moment. Donc, nous avons besoin de Node.js, mais aussi de VS Code. Alors, comment est-ce que nous allons créer notre application React ? Il y a plusieurs façons de les faire. Vous pouvez les faire manuellement. Ou ça, vous pouvez décider de les faire avec les outils qui sont là, qui facilite, donc on crée sans faire aucune configuration. Et ce sont ces outils-là qu'on utilise beaucoup plus. Et le premier outil, c'est Create React App. C'est une commande qui nous permet de créer une application React.js. Sauf qu'on ne va pas l'utiliser dans cette vidéo. On va utiliser une méthode plus récente. Où nous allons utiliser Vite. Vite, en fait, c'est un outil qui nous permet de travailler trop rapidement avec React.js. Donc, ça permet de faire une compilation rapide de nos codes avec React.js. Alors, sans pour t'attarder, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons créer notre première application React.js. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'ouvrir votre terminal et taper la commande qui suit. Regardez, je vais faire npm create vite et puis arrobas latest. Donc, c'est ça la commande à taper dans votre terminal. C'est que npm create vite arrobas latest. Alors, je vais valider. On va voir ce qui va suivre. Alors, il faut avoir une connexion internet. Alors, regardez. On me demande le nom de mon projet. Mon projet m'est appelé court React. Et quand je valide, on me demande de choisir un format que je vais utiliser. Alors, moi, je vais utiliser React. Donc, c'est une fois, avec Vite, vous pouvez utiliser Vanilla, Vue, etc. Et moi, je vais utiliser React. Et là, on me demande, une fois, je vais utiliser ça avec TypeScript ou JavaScript. Je vais utiliser JavaScript. Et voilà. Directement, j'ai déjà mon dossier qui est prêt. Alors, on me dit, il y a des commandes ici. Pour que je puisse accéder à mon projet, je vais faire quoi? Je vais faire CD. Puis, le nom de mon projet que j'ai créé. Court React. Voilà. Et une fois, je suis dans Court React. Ici, je vais d'abord installer. Je vais vous indiquer NPM. C'est un outil qui va nous permettre d'installer les packages. Alors, ici, on me demande d'installer. Je vais faire la deuxième commande. C'est NPM install. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors, vous devez toujours avoir la connexion Internet. Ici, ce processus dépend de votre connexion Internet. Ça peut prendre beaucoup de temps. Tout comme ça peut être trop rapide. Donc, tout dépend de votre connexion Internet. Et une fois, c'est fait. Alors, une fois l'installation terminée, ce que je vais faire, je vais ouvrir VSCode. Alors, pour ouvrir VSCode à partir du terminal, ici, on va faire Code. Et puis, on met Point. Cela veut dire que je demande à l'ordinateur de m'ouvrir VSCode dans ce dossier. Alors, je vais cliquer. Je vais valider. Et automatiquement, VSCode va s'ouvrir. Alors, voilà. VSCode est déjà ouvert. Ce que je vais faire, je vais ouvrir l'explorateur des fichiers. Regardez. C'est qu'ici, pour mes fichiers, j'ai premièrement les dossiers NodeModules. Alors, ça, c'est là où on stocke tous nos modules. Alors, lorsqu'on a fait NPM install, alors tous les modules dont notre application a besoin ont été enregistrés ici dans les dossiers NodeModules. Alors, ces dossiers, on ne va même pas les toucher. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, en fait, c'est les dossiers publics. Dans public, c'est là où il y a, en fait, l'icône. Il n'y a rien de spécial. Alors, c'est l'icône d'ici. Donc, c'est là où on met tous les fichiers publics. Ça peut être un fichier manifeste. Ça peut être pour les progressives web apps, etc. Ici, dans le dossier source, on va y revenir après. Mais par exemple, un peu de index.html. Alors, regardez. Index.phm, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien que ça. Donc, la base. Et route, ici, c'est ça l'entrée de notre application. C'est là où notre application s'est arrondie. Alors, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Alors, regardez très bien. Ici, j'ai package.json. C'est un fichier qui est trop capital pour une application React. C'est là où il y a tout. Donc, il y a les détails de l'application. Regardez. Il y a le nom de l'application que React, que j'ai créé. On me dit, ici, une fois, c'est privé. Il y a la version. Je suis à la version 0.0. On me dit qu'il y a, ça va utiliser les modules. Mais aussi, script. Ce sont les codes qu'on va taper pour lancer les serveurs. Donc, pour lancer notre application. Pour construire notre application. Pour faire une prévisualisation de notre application, etc. Il y a aussi dépendance. Alors, ce sont des bibliothèques dont notre projet dépend. Bon, alors, regardez très bien. Je vous ai dit que pour React, on a besoin de cette bibliothèque. C'est que notre projet va dépendre de React et React DOM. C'est quoi React DOM? React DOM, c'est une bibliothèque qui va nous permettre de rendre React dans le Doda et DOM. Alors, React, en soi, est une grande bibliothèque. Il est utilisé pour les mobiles, pour les téléphones mobiles, pour créer des applications mobiles avec React Native. React est utilisé aussi pour la réalité avancée, etc. Alors, pour que React puisse être utilisé dans le navigateur, on a besoin de React DOM. Nous allons découvrir ça un peu plus tard. Il y a aussi ce qu'on appelle les DevDependencies. C'est pour les types, etc. Ça ne nous intéresse pas plus. Mais c'est cette partie-ci qui nous intéresse. Alors, lorsqu'on a tapé NPM install, c'est que ça a installé d'abord le 2 ici. React, React DOM. Voilà, une fois c'est fait, nous allons lancer notre serveur. Pour lancer le serveur ou pour lancer notre projet, on va partir dans Terminal. New Terminal. Alors, une fois déjà lancé le terminal, je vais taper cette commande. NPM RAN DEV. Voilà, c'est que cette commande d'ici va me permettre de lancer mon serveur. Et c'est dans ce serveur-là où j'aurai droit à mon application. Alors, regardez. C'est qu'on me dit que mon application est lancée sur localhost au port 57. Alors, je vais cliquer ici. Et voilà. Alors, une fois qu'on a déjà lancé notre application React. Alors, nous allons rentrer ici dans VSCode. Et nous allons analyser alors les dossiers sources. Alors, je vais vous montrer ici dans index.hml. Regardez très bien. C'est que dans index.hml, il n'y a rien du tout. Mais d'où viennent ces contenus ici ? C'est la plus grande question à se poser. C'est là que nous allons découvrir les dossiers sources, SRC. C'est là où se trouvent alors les contenus de notre application. Dans les dossiers assets, c'est là où on met les images, les photos, etc. de notre application web. Et ici, il y a .css. Je crois que vous savez encore c'est quoi CSS. Donc, c'est là où provient les styles. Donc, le style que vous voyez ici provient de ces fichiers app.css. Et à part cela, nous avons les fichiers app.gsx. Alors, ne vous inquiétez pas. Les fichiers .gsx, c'est du JavaScript seulement. Mais on l'appelle gsx. C'est pourquoi ici, dans app, c'est une fonction en fait qui renvoie ces marquages ici. Donc, c'est ce marquage ici. Ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est pas du HTML. Mais plutôt, c'est du gsx. Gsx, c'est quoi ? C'est pour JavaScript XML. Donc, on mélange un peu les HTML et du JavaScript. Regardez très bien. Ici, sur source, regardez, ce n'est pas du JavaScript. Ce n'est pas du HTML ici, mais c'est du JavaScript. C'est qu'on est simple de mélanger. Regardez comme je vous ai dit sur bouton. Donc, c'est le bouton ici que vous voyez. C'est le bouton ici. C'est qu'avec ce bouton ici, l'événement, on n'a plus besoin de sélectionner comment on le faisait dans DOM. Mais on fait l'événement directement sur les boutons. Alors, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Je supprimer tout ça. Je vais rester uniquement avec div et à la classe classe. Avec la classe app. Ce que je vais faire, c'est quoi ? Je vais faire H1 H1 Cours React GS Avec 8 Alors, je vais enregistrer. Regardez. Voilà. C'est que quand je rentre dans le navigateur, on va apporter ça. Cours React GS Avec 8 Eh bien, très chers développeurs, nous venons de terminer cette première partie sur React. Vous avez appris beaucoup plus aujourd'hui. Vous avez déjà créé votre première application. React Félicitations Et dans la prochaine partie, nous allons alors découvrir en détail les composants. Alors, n'oubliez pas encore de vous abonner sur la chaîne YouTube et de partager la vidéo à votre ami ou collègue qui m'a aussi apprendre React GS.